salut tout le monde c'est FNF4 à l'appareil j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça sera quoi cette vidéo ça sera tout simplement la live réaction et review également sur le chapitre 34 de dragon ball super du plus vous pouvez voir l'intégralité du chapitre en vidéo comme ça on va commencer tranquillement mon petite page de couverture grosso modo où on voit bergamot combat de gohan plutôt cool peut-être que gohan va être plus mis en avant du coup dans le manga de toitaro et dans l'anime on verra ça alors donc ça en japonais bien sûr la traduction n'est pas encore disponible une espèce de grosse boule là qui les attaque je me demande si ce n'est pas la meuf de l'univers 4 là qui peut se ressembler en boule non on dirait plutôt un gros coup de poing c'est en fait c'est magetta qui les a attaqués même si son point avait l'air d'être gigantesque à petite attaque de frost est-ce que krillin va sortir non attend j'espère pas quand même oh non mais nul à chier désolé désolé de dire ça mais c'est encore pire que dans que dans le comment que dans la version animée quoi krillin s'est fait mais pas respecté mais absolument pas respecté ok et on a l'espèce de port là de l'univers 6 qui est également sorti on l'a même pas vu sortir on s'en bat tellement les couilles de lui même dans la mime il arrête pas de faire un running gag son pouvoir légendaire mes fesses et il se faisait sortir comme ça ok et tu as encore un mec qui est sorti en univers 3 aussi et un gars qui est sorti je crois à l'univers 9 ou 10 et ça on les voit même pas ils sortent là on sait même pas comment ils sortent bon c'est pas grave on se concentre sur l'univers 7 du coup et on c'est plus logique en soit que quand que l'univers 7 ne sort pas tout le monde quoi et donc comment on se concentre que sur l'univers 7 c'est normal qu'il y a d'autres mecs qui sortent donc il y a frost qui combat tortue géniale et tunchin han en même temps ok c'est peut-être pas mal et donc gohan va se friter avec le trio de danger c'est à dire la bande des toutous de l'univers 9 et ouais gohan est largement plus badass il faut bien le rendre compte là dans le manga il est même pas transformé ni rien et il arrive à tenir tête entre guillemets pour l'instant il tenir à peu près tête au trio de danger qu'ils ont dû se foutre à quatre enfin deux goku et vegeta pour sortir dans l'anime je rappelle ici donc on voit que gohan est quand même plus puissant qu'il y paraît donc gohan arrive à faire pas mal des skis plutôt cool ok et piccolo va se friter contre le reste de l'univers 9 contre trois mecs de l'univers 9 la lapine là l'espèce de mec de glace chelou là et le gars volant que normalement freezer sort dans l'anime alors à ma vie ça va être un petit délire on va voir en fait un duo piccolo et un time time up piccolo sans gohan et en plus comme tunchin han et tortue géniale contre frost c'est plutôt cool donc frost se bouffe un kiko mais il s'en bat les couilles on a bien vu donc on voit que son goku enfin tunchin han s'est affaibli tout le monde est à peu près choqué que tunchin han est l'enseigne attaque aussi puissante et au final ça n'a servi à rien frost n'a même pas une égratignure en soi c'est logique pour un mec level freezer normal il est normal que comment que tunchin han ne puisse rien contre lui putain on ne dit pas que tunchin han sorte s'il te plaît respecter tunchin han pitié oh putain non moi j'aime bien tunchin han quoi il s'est déjà tellement pas fait respecter dans l'anime mais là il est encore moins respecté quoi ta frost qui le sort on a un coup de poing là waouh je suis un peu dégoûté là bon est-ce que tortue géniale va être respecté comme dans l'anime ou est-ce qu'il va aussi se faire ridiculiser ici alors on a déjà le petit plan de freezer et frost là est ce qu'il y aura vraiment un plan diabolique de freezer ici ou est ce que ça sera aussi un coup de pute comme dans dans l'anime pour sortir frost on verra ça goku en tout cas est toujours occupé à se fritter contre l'univers l'univers 11 là tous en même temps qu'on trie quasiment et ah ouais et en fait krillin dit à goku attention tortue géniale va se faire sortir bouge toi le cul là on a déjà perdu je suis assorti tunchin aussi bougez le cul ok donc goku sauf tortue géniale et goku va se frotter à frost non je pense pas qu'est ce qu'ils me foutent ces deux là je comprends pas la traduction mais là ils partent tous les deux en mode en mode copain comme on dit attend je sais pas je sens le truc de pute là je sens que freezer au dernier moment va l'éjecter du ring enfin pas encore peut-être incisamment soupeux je sens le coup de pute là à moins qu'ils font vraiment un plan faut voir quand ça sera traduit en français donc oui donc piccolo qui s'est fait choper là par l'espèce de mec chauve souris chelou du cul et en fait piccolo se frite contre tous les membres de l'univers neuf donc la lapine la meuf donc je sais plus le nom je crois son nom a été sorti plusieurs fois parce qu'il ya pas mal de fans qui sont fans de la série qui sont fans de son design la gonzesse avec ses griffes dans l'anime et je sens que piccolo va aller sortir enfin j'ai utilisé la souris pour montrer piccolo va aller sortir avec son espèce d'énorme explosion là qui est utilisé lors du 23e tournoi et ça va faire ça un gros boum il va aller sortir tous les quasiment tout l'univers d'un coup et sangouen d'ailleurs fait à peu près la même technique là contre le trio de danger est-ce qu'il va les sortir comme ça que les comment les images ont fuité et donc je sais à peu près comment ce fait de terminer parce que la fin du chapitre en images dans les dents les fuites et ça j'ai regardé j'ai vu malheureusement tu fais spoiler donc il les a éjecté n'est pas du ring qui les a repoussé plus tôt il va sauver piccolo en explosant la gueule à l'autre la route des mois de francs un temps ok en fait une fin d'aller sortir mais ils utilisent un cam et son tourne chine en sangouen allait sortir mais ils utilisent un cam yamea pour se reposer sur le règne ok voilà la gonzesse oh plutôt cool petit time up de l'univers neuf également donc la gonzesse qui a qui a ses griffes là alors s'en sert plutôt comme des espèces de lasso je crois que c'est hot son nom un truc comme ça elle elle chope son compénie comme on dit et à la russie donc à le sauver et maintenant on se retrouve avec la totalité de l'univers neuf ils sont dix encore un des trois quatre cinq sept sept neuf ils sont encore tous les dix là moi qui pensais qu'il y en avait un qui était sorti là quand tout le monde était sorti d'un coup et what the fuck is fuck qu'est-ce que fross vient branler dans l'histoire encore boum quel le délire je crois que fross en fait son plan de gros enculé qu'il a mis en place avec freezer était d'attendre que tous ces cons bon il faut bien dire qu'ils sont cons de l'univers neuf se rassemblent en un endroit donc tous les dix en un endroit pour se ramener vite fait et les éjecter tous d'un coup avec une grosse attaque et ça n'a pas marché il n'a pas éjecter tous d'un coup mais il les a à peu près blessés et il y en a sorti un en attaquant dans le lard france va se fritter contre le mec de glace ok donc fross c'est quand même badass bon après ça reste des ennemis à peu près random je pense pas qu'ils ont des niveaux de oufaux là les membres de l'univers neuf à part le trio de danger des ennemis même pas niveau super saiyan je pense ok fross en a encore sorti d'eux en 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 faisant comme en s'en servant de comme boule de bouling on va dire et de ki fross va sortir l'autre ok mais lui il était pas mal dans l'anime ça fait un peu con qu'il sorte comme ça aussi facilement le gars là avec l'espèce de gars métallique là il a été super résistant dans l'anime tu voyais que même goku en super saiyan 1 il ne faisait pas de gros dégâts quand il attaquait donc c'était plutôt cool mais bon ils se font sortir comme venir comme des lapins mais c'est à peu près ça donc fross en fait elle les sort tous un après l'autre là tous les entre guillemets faiblards il va rester le trio de danger quoi donc là il est occupé à faire un espèce de combat de force contre ce mec caméléon pas caméléon plutôt espèce de crapaud chelou celui-là ça fait un peu penser à un ennemi de dragon quest donc fross le sort enfin utilise une technique à la végéta végéta dans le tom 20 les explosions corporelles un peu comme son gohan vient de faire tantôt et comme comme piccolo a l'habitude de faire et donc en fait il a tellement carbonisé le gars avec cette attaque il est blessé et il se casse la gueule du ring tout seul quoi voilà il va rester le trio de danger qui il s'est cassé tout simplement ils se sont chiés dessus ok ben en même temps il voilà c'est pas mal ça met fross en avant mais j'ai compris attendez j'ai vu la tête de france à la page juste après freezer c'est mal la manipuler pour que tu sortes plein de monde pour lui et qu'il se vit littéralement de son énergie et maintenant il va le sortir en mode et je me suis bien servi toi tu m'as sorti cette mec et maintenant casse-toi tu ne sers à rien je suis juste servi toi enfoiré là quel enfoiré ce freezer regardez j'adore sa tête de psychopathe cette page là elle est magnifique sa tête là magnifique allez casse-toi mon petit frost bon on a vu en france bien badass mais qui s'est fait tellement niqué par freezer oh là là c'était épique bon est-ce qu'il va s'énerver se faire vaporiser comme par zeno comme dans comme dans l'anime je pense je pense que ça doit être faire partie entre guillemets comment en fait non je pensais que ça faisait partie à peu près des chartes de toriyama mais non toriyama n'a pas donné ce script à toi c'est peut-être la toi qui a décidé de le faire c'était pas mal ça d'ailleurs comme c'est donc piccolo et son gohan on faire un time up contre le trio de danger qui sont les plus puissants univers neufs de toute façon alors est-ce que on va avoir du lourd comme on dit on va faire un petit bilan vite fait sur qui est sorti vite fait alors son gohan arrive à peu près à résister quand même ce frit compte basile et lavender en même temps qui sont quand même relativement puissants au moins niveau et c'est j1 c'est de là on a un petit peu plus pour basile je pense est un peu plus fort que lavender bon voilà comment ils sont sortis j'ai pas compris oh putain freezer oh il est il est chaud le freezer là freezer est chaud là putain sur sur chapitre et sur la totalité du tournoi il va être chaud mais ça c'est bien tu vois dans l'anime ils nous l'ont trop planqué le freezer là pour essayer de sortir à la fin de faire une espèce de petite surprise monofokers qu'ils auraient encore là mais ici c'est bien de voir freezer à fond genre ça fait plaisir de le voir la surprise monofokers ok c'est bien mais on le voit bon tout le monde est sorti dont il reste oh non ok bon l'univers s'est balayé mais attends mais c'est quand même con bergamo là il s'est fait mais humilier quoi bon dans dans l'anime que ce soit le mag jiji mission ou le tournoi du pouvoir en lui-même il était quand même correct c'est quand même balaise bergamo mais il s'était humilié par piccolo au moins ça remet piccolo bien en avant ça permet d'avoir un piccolo bien balaise quoi puisque bergamo est censé être le plus puissant de l'univers 9 c'est pas une tarlousse quoi et ben tout simplement il occupe pas se faire ridiculiser par piccolo donc piccolo est bien balaise mais partant là j'ai peur moi je peux pas me dire est ce que ça va pas être la scène de l'acte où il a choisi mais pour univers 4 c'est à dire que au dernier moment il va se faire attaquer par derrière par un enculé est tombé avec j'espère pas en tout cas j'espère clairement pas que j'allais dire que piccolo est allé sortir mais freezer est encore occupé à faire l'enfoiré quoi moi je sais pas trop le délire mais à mon avis tu vas t'occuper à négocier en disant notre univers est condamné il faut qu'on ait le vœu on va tous crever il faut vraiment que tu nous laisses gagner et tout ne me sorte pas s'il te plaît je suis le dernier même si on gagne le tournoi de toute façon on a encore des problèmes avec notre univers et tout s'il te plaît ne me tue pas laisse mon univers en vie machin et puis tu as freezer qui arrive quand on pourrait ouf éjecter bon ok donc la totalité de l'univers 9 est sorti assistons à la petite destruction tranquille posée voilà donc le grand chef le grand prêtre qui dit tout simplement l'univers ne fait tomber il faut faire les règles voilà en mode un gros bâtard et donc boum anéantissement et ça c'est bien là on les voit bien choqué plus choqué que dans l'anime on voit quand même qu'il ya un peu de tension on va voir comment ils vont ah ouais ok donc dans l'anime je rappelle que mon gito s'était simplement lever en se marrant comme un con en se foutant de l'orgueule alors que son univers venait de détruire là on le voit quand même un petit peu blasé un petit peu de crise dans le genre il fallait que ça arrive quand on était les plus faibles mais bon c'est quand même dommage c'est quand même triste voilà c'est pas un gros enculé quoi ça montre que les anges comme il y avait plein de théories comme quoi les anges des enfoirés qu'ils allaient être des ennemis et tout là ça montre que c'est niqué quoi parce qu'ils aiment comme leur univers alors donc ouais on les voit tous choqués on voit ouais on voit tout simplement que l'univers en lui-même est choqué à mon avis que là je comprends pas la traduction c'est en anglais bien sûr à mon avis ils vont avoir dit un truc qui n'a pas trop plu aux grands prêtres et donc il vient près d'eux en disant ouais bah c'est les règles vous avez accepté ça comme ça donc allez vous faire foutre c'est normal que tout le monde que les univers parents soient exterminés c'était prévu comme ça de base donc voilà c'est tout il n'y a pas à vous inquiéter ou il n'y a pas comment à râler c'était c'était comme ça quoi voilà on a terminé donc voilà petit time up gohan piccolo bien sympa univers neuf quand même ça m'a déçu univers neuf là il était nul à chier mais littéralement même le trio de danger n'a pas fait un pli voilà ça n'a pas fait un pli frost s'est bien fait en culé mais bon ça on s'y attendait mais la façon dont ça a été fait était mieux foutu que dans que dans l'anime dans l'anime c'était juste frost vas-y attendez un truc une vidéo qui s'est lancée que j'écoutais là tantôt qu'est ce que je disais d'autre moi je sais plus quand je parlais d'eux oui bah frost dans l'anime s'était fait à voir mais n'importe comment quoi c'était vas-y je te fais un plan soit disant avec freezer mais on voyait rien du tout on voyait juste frost faire ses conneries dans son coin après freezer vient en disant ouais tu as bien suivi le plan le plan c'était quoi le plan rien du tout il a sorti Krillin en mode petit furtif une fois là comme un bâtard il a essayé de retourner le Mafuba contre Vegeta pour le capturer déjà de où freezer il connaît le Mafuba voilà n'importe quoi n'importe quoi donc voilà tous les plans entre guillemets de l'anime c'était un petit peu débile on avait plutôt l'impression que frost faisait ça sur le moment sans avoir prévu le plan à l'avance alors qu'ici le plan de freezer c'était vraiment sors moi le maximum de mec il faut sortir l'effet là comme ça après on va attaquer tous les deux on va être on va gagner machin et après il a juste servi de frost pour que frost s'affaiblisse et puis il est venu il a fait hé hé c'est bien fait maintenant avec la soif sort du ring voilà gros enfoiré donc pour calculer vite fait le nombre de personnes sorties on en a eu six dans l'épisode précédent enfin dans le chapitre précédent donc ça fait déjà six on en a eu dix mais non avec l'univers neuf ça fait déjà 16 de sorties on a eu tortue géniale on a eu krillin et tonchin han ça fait 18 personnages de sorties on en a eu encore quelques-uns vite fait là qui sont sortis qui ne sont pas de l'univers voilà donc univers 6 lui donc ça fait 19 le porcinelle à le grand cochon ça fait 19 on en a eu un ou deux mais on va dire un pour être sûr de l'univers 3 ça fait 21 de l'univers je pense ça c'est le 4 on voit le gros basé là le monk avec là ça c'est la grosse meuf là qui peut se transformer en boulet de canon pour la sortie ça fait allez 21 je crois que je suis à 21 et frost est sorti également ça fait 22 allez on a déjà à 22 personnages de sorties plus de plus d'un quart voilà à peu près 27% de l'effectif total du tournoi est déjà sorti quasiment 30% du tournoi des membres du tournoi sur les 80 participants sont sortis donc on a franchement déjà bien avancé dans ce tournoi du pouvoir allez on s'en arrête là j'espère que la vidéo vous aura plu salut tout le monde à la prochaine bye bye